Salut à tous, j'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de la radio. Parce que précédemment, il y a un petit moment déjà sur la chaîne, c'est une des premières vidéos que j'avais faites, qui traitait du sujet du sac d'évacuation, où je vous parlais de la radio d'urgence, petite radio solaire, bande FM, antenne télescopique, et avec une partie USB et micro SD à l'arrière. Et j'avais donné que très peu d'informations sur cette partie USB et micro SD, justement. Et par rapport à ça, j'ai eu la question d'un abonné qui se demandait si c'était possible de savoir, en fait, si par rapport à l'aspect dynamo et de la partie USB, si lorsqu'on mettait un câble USB dans la radio, si on pouvait charger son téléphone portable avec. Et donc, je vais répondre tout de suite à cette question. Donc juste avant, n'hésite pas à t'abonner, mettre un petit like et surtout à partager les vidéos. Autant sur des groupes Facebook que partout ailleurs avec tes amis et tout, ça peut faire super plaisir. On est bientôt à 1000 abonnés actuellement, donc on s'y rapproche petit à petit, mais voilà. Donc en tout cas, pour en revenir à la vidéo, la radio fonctionne très bien. Moi, dans mon cas, justement, j'ai fait l'expérience avec deux radios. A l'origine, j'en avais acheté une et puis je me suis retrouvé avec une deuxième. Bon bref, les petits avantages d'Amazon, on va dire. Et en fait, ce qui est fait que j'ai pu tester les parties USB sur les deux radios. Donc les deux parties USB se fonctionnent de la même manière à l'arrière. On n'a pas de couleur sur l'USB, donc on n'est pas sur un USB 3 par exemple. Ce n'est pas étonnant en même temps. Vu la tronche du produit, quel serait l'intérêt ? Aucun. Et donc, pour ce qui concerne la partie micro SD à l'arrière, elle sert plutôt si vous voulez charger votre radio directement, charger la batterie, le système qui le fonctionne en tant que tel, et utiliser la radio et vous en servir directement. Voilà. Après, vous avez toujours la partie panneau solaire et la partie LED. Du coup, pour en revenir à la petite conclusion, au final, moi dans mon cas, j'étais assez déçu. Des petites expérimentations et des essais que j'ai pu faire, et bien en fait, la partie USB ne fonctionne pas. C'est plus ou moins vrai dans le sens où en fait, du moment où on branche dans l'USB et dans le téléphone portable, donc moi dans mon cas un iPhone X, et bien ça charge le portable, certes, mais pendant 30 secondes à une minute et pas plus. Et après, ça se coupe. Donc j'essaie avec le premier, ça fait ça. J'essaie avec le deuxième, ça fait ça. Donc on peut se dire, peut-être c'est un problème d'équipement, peut-être que le téléphone consomme trop d'énergie et du coup, ça ne peut pas charger. Donc, j'ai essayé l'expérience en chargeant, comme vous le voyez, une petite enceinte Bluetooth que j'ai, qui ne doit pas consommer plus de 2A, ça m'étonnerait quand même, sur de la charge simple. Et il se passe exactement la même chose, où en fait, vous voyez, bim, le témoin lumineux s'arrête, et on se retrouve en mode, c'est super, on a une partie USB qui ne fonctionne pas. Donc voilà, au début, je vous conseillais fortement cette radio, parce qu'elle était super bien, avec la petite Dragon, partie FM, lampe torche et tout. Je vous la conseille toujours, parce que la partie dynamo fonctionne toujours très bien, ça, il n'y a pas de problème, et en tant que tel, c'est une bonne radio. Mais la partie USB est très décevante à mon goût, donc je ne sais pas, peut-être que ça a été juste câblé et que ce n'est pas lié directement à la Q, je ne saurais pas trop vous dire, je ne suis pas allé chercher dans la data sheet et compagnie. Mais en tout cas, sur ces petites radios-là, je vous les conseille toujours pour le sac d'évacuation, mais sachez que si vous voulez vraiment charger votre téléphone portable avec, ça ne se fait pas en fait. Donc, autant lorsqu'elle est en fonctionnement que pas en fonctionnement, j'ai également essayé de la même manière en mettant en charge et en utilisant la dynamo, et ça ne fonctionne pas, ça fait exactement la même chose. Donc voilà, très décevant. Et panneau solaire, c'est le même système de fonctionnement, et quand tu vois la taille du panneau solaire, ça fait la longueur d'un doigt, donc autant dire qu'il n'y a pas 2A qui sortent là-dessus non plus. Donc voilà, 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 mon petit avis sur tout ça. En tout cas, merci à l'abonné qui a posé cette question, et n'hésitez pas à me retrouver sur tous mes réseaux, donc Facebook, Instagram, et c'est tout en fait, et YouTube. Allez, ciao, on se retrouve une prochaine fois.